Musique Le montant de ma retraite, non je ne sais pas du tout comment ça peut se calculer. Sur le total des années, par rapport à mes dernières années de travail. Après il faut calculer, si on n'a pas tous les trimestres, il y a ce qu'ils appellent la décote et la décote, je n'ai pas encore bien calculé au niveau du pourcentage. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Avec le coût de la vie, je ne sais pas, dans 25 ans, je ne sais pas ce que ça représentera par rapport à mes besoins. Eh bien oui, pas facile de calculer sa future pension de retraite. Alors, je multiplie mes 25 meilleures années de salaire par 50% que je remultiplie par... Oh là, j'ai mal à la tête. Bon, le mieux c'est peut-être d'avoir l'éclairage d'un expert. Claire, Hélène Kéo, bonjour, vous êtes actuaire et spécialiste des retraites. Existe-t-il des moyens simples pour calculer ou estimer sa future pension de retraite ? Alors, pour vous informer sur votre future retraite, notamment en ce qui concerne vos droits à retraite, vous avez plusieurs possibilités qui dépendent en particulier de votre âge. Si vous avez plus de 55 ans, vous allez recevoir de la part de votre caisse de retraite une estimation qui sera relativement précise de votre montant de retraite. En revanche, si vous avez moins de 55 ans, vous avez à disposition sur Internet un site qui s'appelle marelle.fr, qui est un site très complet et qui va vous permettre de faire une estimation relativement précise du montant de votre future retraite. En particulier, vous allez pouvoir estimer votre âge de départ à la retraite à taux plein et les incidences sur le montant de votre future retraite, d'un éventuel ajournement par rapport à cet âge ou d'une anticipation par rapport à cet âge de départ à la retraite. Il s'appelle Bernard, il est l'exemple même du retraité actif. Entre ses activités associatives et ses nouvelles responsabilités de grand-père, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Mais pourquoi tant de sérénité Bernard ? J'estime être un retraité heureux. Un point important, c'est que cette retraite, je l'ai préparée pendant ma vie active. J'ai mené une carrière dans la fonction publique. Donc, ça me permet de faire des prévisions. Je n'ai pas eu, par exemple, de rupture d'emploi. Et j'ai eu une autre chance, c'est que dès que je suis arrivé dans la profession, j'ai été accueilli par des collègues et dont un m'a conseillé de réfléchir à ma retraite en m'expliquant ce à quoi je pouvais avoir droit comme pension civile, au niveau de la pension civile, mais qu'il y avait une baisse de revenus et qu'on pouvait la compenser grâce à des complémentaires. Et j'ai suivi son conseil, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis intensément, j'ai beaucoup d'occupation et un temps que je peux dominer, que je peux contrôler. Et tout ça, c'est un des bonheurs de la vie d'un retraité. Retirement pension, de l'autre côté du channel, pension élivée qu'il y a chez nos cousins Transalpin ou Altersrente en Allemagne. L'épargne retraite se décline dans toutes les langues européennes. Tour d'horizon, des principaux systèmes existants sur le vieux continent avec notre expert Charles Wackier. Repartition ou non repartition ? C'est la question. Donc les deux grands systèmes qui prédominent en Europe sont d'une part inspirés du système allemand et d'autre part du système britannique. Dans le système allemand, on est dans une relation contractuelle entre les employeurs et les salariés et qui passe des accords collectifs de branches, voire des accords généraux pour définir des montants de retraite auxquels les salariés peuvent prétendre. En Angleterre, c'est l'État qui définit un montant de retraite, généralement assez bas d'ailleurs, et chaque citoyen britannique doit se débrouiller pour trouver une solution, quitte à négocier avec son employeur. Les Européens épargnent pour leur retraite de façon individuelle la plupart du temps et à travers des produits relativement connus et simples qui sont bien sûr l'assurance vie, mais également l'immobilier et aussi des régimes de retraite avec des sorties en rente viagère, la plupart du temps d'ailleurs avec des incitations fiscales pour ces derniers produits. Voilà, que vous ayez 30, 40 ou 50 ans à tout âge, il est important de bien préparer sa retraite. Nous espérons donc que ce magazine vous a donné quelques pistes qui vous aideront à envisager cette période de votre vie avec plus de sérénité. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations, voici quelques liens utiles. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501